Bonjour à tous, si vous êtes ici, c'est que les études de sciences vous intéressent, vous êtes les bienvenus, nous allons détailler cette discipline géante que sont les sciences à l'Université de Nantes, quelle offre de formation est à votre disposition, vous êtes actuellement en train de chercher, et bien nous avons invité trois personnes qui vont vous aider à répondre et peut-être à finaliser votre projet d'études. Bonjour à vous trois, Eric Paturel, bonjour, vous êtes enseignant-chercheur en mathématiques et vous dirigez le département mathématiques au sein de l'UFR de sciences. C'est ça. Un UFR dans une université, pour le résumer, c'est la faculté des sciences. C'est la fac de sciences, voilà. Voilà, et vous dirigez donc le département mathématiques, il y en a d'autres. Charlène, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en deuxième année de master en biologie maritime. C'est ça. Voilà, et vous allez nous expliquer comment s'est passé votre parcours et ce qui a motivé vos choix. Et puis Bruno Feuvry, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'IUT, l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Nantes. Exactement. Où vous êtes enseignant-chercheur et responsable d'une licence professionnelle. Oui, mais encore une fois, on va rentrer dans les détails avec vous. Les études de sciences, l'ambition de cette vidéo est telle qu'il paraît démesurée. En 15 minutes, comment balayer tout ça, l'offre de formation à l'Université de Nantes ? Eric Paturel, on peut commencer avec vous. L'UFR des sciences, quelles formations au pluriel proposent-ils ? Quelles disciplines y sont étudiées ? Alors, à l'UFR de sciences, vous allez pouvoir étudier un certain nombre de disciplines, donc les maths, l'informatique, la physique, la chimie, la biologie, les sciences de la Terre et de l'Univers. Et ceci dans des formations de 3 ans, licence, ou 5 ans, master. Et il y a aussi un certain nombre de licences professionnelles qui sont sur le site de l'UFR Science. Si on a un intérêt pour la physique ou la bio, on va devoir, des parcours sup, faire ce choix ? Alors, c'est en fait déjà le cap pour beaucoup de lycéens. Avec la réforme du lycée, les lycéens, vous avez dû choisir un certain nombre de spécialités, dès la première et en terminale. Et donc, effectivement, ce choix-là va vous engager un petit peu dans l'enseignement supérieur. On s'engage dans ces études à la Faculté des sciences de Nantes, pour des études qu'on pourrait qualifier de générales ? Oui, alors, on étudie la science. Et la science, c'est quelque chose qui est assez costaud. On demande un certain investissement et on prend le temps de faire les choses bien. Et c'est sûr qu'étudier les sciences, ça prend un petit peu de temps. Et on demande aux étudiants de faire ce détour-là. C'est-à-dire que ça demande de l'investissement en temps, en énergie. Donc, si on s'engage, c'est plutôt pour des études longues ? En licence tout court, c'est possible de trouver des concours administratifs, de faire certaines choses, mais vous n'allez pas forcément utiliser la science que vous aurez apprise. À part, dans certains parcours qui sont les licences professionnelles. Alors, je pense que Bruno en parlera aussi. À la fac de sciences, on a un certain nombre de licences professionnelles qui sont portées par notre composante. Voilà, licences professionnelles qui complètent l'offre des licences générales. Voilà. Donc, plutôt en master, plutôt jusqu'à un bac plus 5, si on s'engage à la faculté des sciences. Pour quels débouchés au pluriel ? Que font vos anciens ? Alors, c'est extrêmement varié. On peut parler d'énormément de débouchés, je dirais, au niveau cadre dans des entreprises. Tous les métiers de l'ingénierie, en fait, sont concernés par nos étudiants en sortie de Master 2. Qu'il s'agisse de la statistique, à la géologie, en passant par la chimie, en passant par l'informatique, bien entendu. L'Université de Nantes abrite une école d'ingénieurs, Polytech, qui complète l'offre de formation en sciences à l'université. Donc là, il faut plutôt prendre renseignement auprès de Polytech directement, qui a un mode de sélection particulier, mais qui fait toujours partie de l'Université de Nantes. L'université, c'est un ensemble, et nous, on est en train de découper les blocs pour voir dans quel bloc vous trouverez quelle offre de formation. Un autre bloc, c'est l'IUT, l'Institut Universitaire de Technologie. Bruno Feuvry, que propose l'IUT par rapport à la Faculté des Sciences ? Alors là, peut-être la grosse différence, c'est l'aspect professionnalisant immédiat, puisqu'en fait, l'IUT, qui va passer en trois ans, puisque ça va être la nouvelle formalité. Donc maintenant, pour les nouveaux étudiants, ça va être un BUT, et non plus un DUT. Un Bachelor Universitaire de Technologie. Voilà, donc ça va être important, parce que ça va concerner les nouveaux étudiants. Et donc, l'objectif premier, et c'est affiché clairement dans le nouveau BUT, c'est d'avoir une insertion professionnelle à 50% des étudiants. Donc c'est quelque chose qui est clairement défini au départ. Après, on va retrouver une formation avec différents métiers, différents domaines, donc métiers du tertiaire, secondaire, par exemple, le génie électrique et informatique industriel, informatique, la mécanique, les matériaux. On va retrouver un petit peu les disciplines qui sont aussi enseignées à l'université. La grosse différence, c'est cet objectif premier, qui est de pouvoir faire une insertion professionnelle à Bac plus 3, maintenant. Alors, oui, et cette réforme va se mettre en place à partir de la rentrée prochaine, et elle sera progressive. Il y aura encore des DUT qui seront diplômés dans les IUT. Tout à fait, les étudiants qui sont actuellement en première année vont suivre l'ancien DUT, entre guillemets, ils auront un diplôme DUT. Ceci dit, ce diplôme existera toujours. Mais bon, on partira, je pense, petit à petit sur le BUT de manière globale. Il y a plus de 50 ans, quand les DUT étaient créés, c'était pour une insertion immédiate sur le marché du travail. Après deux ans, il se trouve que 50 ans après, 90% des diplômés poursuivent, beaucoup en licence pro. Et donc, la création de ce bachelor universitaire de technologie harmonise tout ça, en fait. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, on a un chiffre de 90% en sortie de DUT, mais ça ne tient pas compte des 30% qui vont en licence professionnelle. Et globalement, l'objectif est plus grand, c'est d'obtenir 50% d'insertion professionnelle. Avec toujours la possibilité de poursuivre des études en école d'ingénieur. Vous avez parlé de politique tout à l'heure, c'est toujours une sortie de nos étudiants, mais toutes les écoles d'ingénieur qui sont possibles. Dans IUT, il y a le T de technologique. Qu'est-ce que ça implique dans les cours, dans la nature de l'enseignement ? On travaille beaucoup sur les aspects pratiques, professionnalisants. Donc, énormément de travaux pratiques, avec des encadrements par petits groupes. Donc, ça, c'est fondamental. Et ce qui nous permet d'avoir une approche beaucoup plus liée à l'insertion directe derrière. L'IUT pour qui ? Et la faculté des sciences pour qui ? Bruno ? Alors, pour compléter, moi, je peux peut-être, alors c'est mon sentiment, mais indiquer qu'à l'IUT, on a notamment la première année, peut-être un peu moins la deuxième année, mais une continuité dans la scolarité par rapport au lycée. Donc, un suivi des étudiants, on est très proche en fait des étudiants. Donc, ça, c'est peut-être une particularité. Les étudiants sont vraiment encadrés de manière très proche. Et petit à petit, on essaie de les rendre un peu autonomes, de manière à ce qu'ils se positionnent sur le projet professionnel. Donc, voilà, première nuance, vous dites avec l'université, avec la faculté des sciences, finalement. Et même question pour vous, Éric Paturel. Oui, alors, je pense que c'est... Plutôt pour qui ? Oui, je pense que c'est plus une question d'objectif professionnel, effectivement. Et aussi d'envie d'attaquer les sciences. C'est quelque chose... À la fac de sciences, vous allez vraiment être servi, si vous aimez ça. Vous allez faire de la science dans toutes les disciplines que j'ai mentionnées. C'est vraiment quelque chose qui est notre moteur. Maintenant, l'insertion professionnelle, c'est aussi un objectif fondamental pour nous. Il est réellement important au niveau du master. Et on cherche aussi à trouver les voies qui permettent aux étudiants de s'exprimer le mieux. C'est-à-dire que des étudiants qui vont avoir une vocation plutôt ingénierie dans un certain type de domaine, à ce moment-là, on pourrait leur proposer plutôt d'aller voir soit au réseau Polytech, soit dans d'autres écoles d'ingénieurs. On a des insertions aussi au niveau ingénieur, dès la fin de L2 et plus souvent au niveau L3. Vous, Charlène, vous avez quel souvenir de votre première année à la faculté des sciences ? C'est surtout le côté autonomie qui est très changeant du lycée. Le fait aussi d'avoir des cours en amphi, donc les fameux CM, les cours magistraux, où on se retrouve à plus de 100 dans une grande salle à suivre le même cours. Pouvoir se retrouver, partir d'une salle de 30 élèves du lycée à quelque chose d'immense, à se repérer, à ne pas avoir les cours dans les mêmes bâtiments, à s'organiser, à former nos petits groupes, etc. C'est ça le plus marquant pour moi sur ces premières années. Bruno Fevry, j'en viens à l'IUT. Comment sélectionnez-vous vos étudiants ? Parce que les IUT proposent des filières sélectives. Alors sélectives, effectivement, où il y a une liste d'étudiants qui sont retenus après un recrutement des dossiers, donc avec des critères qui sont annoncés d'ailleurs dans Parcoursup, qui sont définis. Donc il y a des listes qui sont établies, et donc il y a un recrutement en fonction du nombre de promotions, du nombre d'étudiants acceptés dans les promotions. Sur 500 postulants, on va faire une liste de 300, 300 étudiants, et on va aller jusqu'au 250e. Sachant que dans les 500, des étudiants font des candidatures multiples. Donc forcément... Que recherchez-vous dans les dossiers, les notes ? Alors les éléments qui sont pris en compte dans Parcoursup, qui sont affichés, bien évidemment, les notes sont toujours des éléments importants, mais un élément fondamental, c'est le comportement au travers des avis, au travers du projet professionnel qui sont regardés systématiquement. Ça, c'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire qu'un étudiant, il faut qu'il puisse prendre conscience que la façon dont il va se positionner dans ses arguments, ça va être un élément fondamental. Voir, je vais aller plus loin, un étudiant qui se sent complètement déconnecté, par exemple, par rapport à la formation qu'il a envie de faire, mais qui, je vais le faire exprès, il va prendre un art plastique, il va faire gêner l'électrique et l'informatique industrielle. Si vraiment il veut faire notre formation, il faut qu'il prenne contact avec nous, et peut-être que de manière individuelle, on fera une acceptation de l'étudiant si son projet nous paraît cohérent. Il y a aussi l'expression de la motivation qui est importante. Fondamentale. Fondamentale même. Qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes de mettre dans cette motivation qui, quand même régulièrement, est stéréotypée ? Tout à fait. Justement, c'est d'essayer de poser des arguments un petit peu qui sortent de l'habitude. Et ça, c'est la difficulté majeure. Parce que nous étudions, pour la plupart, ont des lettres de motivation archi-classiques. Donc ça, c'est un élément fondamental. Quelqu'un qui va faire un petit peu preuve d'éléments de création, d'implication dans des associations, ce sont des éléments très, très importants pour nous. Parce qu'on va retrouver ça au travers de son comportement, globalement, dans ses études. Éric Paturel, la faculté des sciences ouvre ses portes à ceux qui le souhaitent. Mais malgré tout, il y a un processus d'auto-analyse, de réflexion, qui est proposé sur Parcoursup, avec le dépôt très classique, désormais, de la lettre de motivation. Comment conseillez-vous aux jeunes de s'orienter vers la faculté des sciences ? Quelles sont les bonnes questions à se poser ? On ne peut pas parler de sélection. Malgré tout, vous aimeriez que ceux qui s'inscrivent en faculté des sciences fassent le bon choix et aient bien réfléchi à la pertinence de leur choix. Alors, tout à fait. Pour les parcours sélectifs dont j'ai parlé, les critères sont très proches de ceux dont Bruno Hamon a parlé. Pour toutes les autres, pour les licences classiques, effectivement, le dossier sur Parcoursup est regardé par les responsables de licence. Le regard est un petit peu différent, effectivement. L'objectif, nous, c'est une bonne orientation. C'est-à-dire qu'on répondra aux candidats « oui » ou « oui » si vous acceptez de suivre une filière de remédiation. Donc, il s'agit vraiment d'aiguiller les étudiants en regardant dans leur dossier s'ils ont les épaules solides pour poursuivre en licence classique, ou alors si un petit passage par certaines unités de mise à niveau, ce genre de choses, nous semble indispensable pour la réussite en licence. Alors, ce processus dont vous parlez, toutes les licences non sélectives de l'université sont concernées. Ce n'est pas la faculté des sciences. Donc, ce sera un dispositif que les lycéens rencontreront partout sur Parcoursup. Je voudrais finir avec les possibilités d'alternance. Quelles sont les possibilités d'études en alternance en sciences à l'université ? Je peux commencer, on ne l'a pas encore évoqué, mais c'est fondamental puisqu'en fait, l'alternance permet une professionnalisation et une insertion beaucoup plus rapide. Alors, certains parcours d'IUT, par exemple en informatique ou en administration, proposaient dès la première année. Ce n'est pas la généralité. La plupart du temps, l'alternance commence en deuxième année d'IUT et en troisième année, puisque les licences professionnelles pour 90% des étudiants, les étudiants sont en alternance. Alors, en contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, avec la réforme de l'alternance, on va dire de manière générale, contrat d'alternance. Éric Paturel, à la Faculté des sciences, quelles sont les possibilités d'études en alternance ? Alors, pour les licences professionnelles, c'est exactement comme à l'IUT, c'est-à-dire en général de l'alternance, contrat pro ou contrat d'apprentissage. Et ce que peu de gens savent, c'est que beaucoup de masters, en fait, possèdent des filières en alternance, souvent au niveau du master 2, mais même parfois complètement. Je peux citer, par exemple, l'exemple de la filière mathématiques et informatique appliquée à la gestion des entreprises, la fameuse MIage. Celle-ci, elle est en alternance pratiquement dès la L3. Je voudrais finir avec Charlène. Qu'est-ce que vous voulez faire après votre master en biologie maritime ? Quel est le projet ? Alors, moi, j'aimerais bien travailler dans chargée de mission pour la protection des espèces ou dans les associations, justement, protection toujours sur les espèces marines. Moi, de base, je voulais faire vétérinaire. Donc, j'ai fait un parcours spécifique à la Faculté des sciences qui s'appelle PECB. Donc, c'est la préparation étudiant au concours B, vétérinaire et agronomique. Donc, c'est une filière très sélective aussi parce qu'il n'y a que 18 candidats qui sont retenus. Et sur deux ans, en parallèle de suivre les cours de la faculté, on a les cours pour préparer ces concours. Donc, moi, je l'ai passé à la fin de ma troisième année de licence. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Mais l'avantage de cette filière, c'est que j'ai eu quand même ma licence. Ça m'a donné un diplôme et j'ai pu me réorienter dans un parcours en lien avec mes attentes que je voulais. Donc, toujours travailler sur la biodiversité, l'écologie. Et du coup, maintenant, plus me spécifier dans le domaine marin. Donc, voilà, c'est un nouveau parcours que je me lance. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir participé. Voilà, vous en savez plus sur les études en sciences et en technologie à l'Université de Nantes. C'est à maintenant, vous, de faire votre choix. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada